Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Lalitrave. Merci bien de voir la chaîne Philosophie Network sur YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du roman « Jolie ou la nouvelle Héloïse » écrit par le grand philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau. Ce roman a été publié en 1661. « Jolie ou la nouvelle Héloïse » a été écrit par Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. Pour ce roman, Rousseau était inspiré de son amour pour Sophie Duduto. Ce roman, qui a été publié en 1761, était un succès de librairie immédiate comme 72 éditions de ce roman ont été publiées avant l'an 1800. « Jolie ou la nouvelle Héloïse » était un roman par lettres dont les lecteurs ont pris les lettres comme des authentiques. C'est dans la deuxième préface de ce roman que Rousseau a soulevé cet aspect d'un ton moqueur. Le roman doit son titre à la tragique histoire d'amour au Moyen-Âge entre la jeune Héloïse et le philosophe théologien Abélard. Dans ce roman, Rousseau a fusionné son histoire originelle de l'amour passionné et la protestation contre l'ordre social, avec une histoire édifiante de la régénération morale et sociale. Il y a bien des lettres dans ce roman qui expriment des idées chères à l'écrivain, comme le rapport de Saint-Pré de Montagnard-Canton ou sa condamnation de l'opéra parisien. Le ménage à trois incalme, l'un des rêves de Rousseau et le monde patriarcal de Clarence s'est avéré une vision de l'état heureux qui avait été nié à Rousseau. C'était un mélange idéal de la culture et nature. Finalement, Rousseau a essayé de montrer qu'il est possible d'échapper aux corruptions sociales et de respecter la vertu. Merci bien d'avoir vu cette vidéo.